On est parti, on va parler du profil de personnalité de l'énéagramme qui est le plus dans l'originalité je dirais et d'ailleurs même sa vision du monde, sa façon de voir le monde et la vie est originale et c'est ce que l'on va voir dans cet épisode qui fait partie d'une série d'épisodes sur les visions du monde des 9 types énéagrammes qui permettent de mieux comprendre les fondamentaux de chacun des 9 types énéagrammes mais plus encore aussi de voir ces différentes croyances, ces 9 types de croyances que l'on peut avoir toutes et tous à nous, c'est à dire qu'on n'a pas seulement celle de notre profil il y en a d'autres qui vont nous parler, c'est pour ça que chacune des vidéos va être intéressante aussi bien sur la partie du profil à lui-même que sur ce qu'elle dit de chacun de nous Alors donc on parle du type 4 énéagrammes, rien de toute chose, si tu ne me connais pas encore petit rappel, je m'appelle Nico Pen, je suis auteur et formateur notamment l'auteur de ce livre, du petit livre de l'énéagramme et d'informations techniciens énéagrammes tu pourras également aller plus loin avec moi, plus en détail, plus en profondeur comparativement à ce que je suis en train de te donner là, sur une masterclass 100% gratuite qui est dans la description Ceci t'en dit, tiens, on prend le petit livre de l'énéagramme et on est à la page 55 qui est donc sur le type 4 alors on voit la peur de base, le désir de base, être soi-même être soi-même, on va en reparler la passion qui est l'envie et la vision du monde les êtres humains souffrent de ne plus être reliés au reste du monde les êtres humains souffrent de ne plus être reliés au reste du monde je l'aurais dit, plutôt que de la lire, ça aurait beaucoup mieux marché alors c'est intéressant parce que sur chacune des visions du monde moi j'ai vraiment trouvé ça assez original sur chacune des visions du monde tu noteras que c'est le monde le monde valorise, le monde ne me donne pas d'amour et ainsi de suite alors sur le 4, c'est les êtres humains souffrent de ne plus être reliés au reste du monde et c'est intéressant parce qu'on va parler également de spiritualité ici sachant que le 4 est un profil qui est beaucoup plus enclin que les autres à la spiritualité c'est pas le seul toute personne, quel que soit son profil, peut être intéressée et passionnée par la spiritualité mais on attaura qu'il y a une sensibilité particulière par défaut chez le type 4 d'ailleurs, certains types 4, tout particulièrement lorsqu'elles sont inspirées dynamiques sur un niveau orange Montanas a peut-être résorbé et étouffé cette part spirituelle hélas qui est à eux alors, donc, sur ce type 4 enéagramme qu'est-ce que ça dit, les êtres humains souffrent de ne plus être reliés au reste du monde et bien il y a vraiment cette idée fondamentale de connexion au tout de connexion au divin de connexion à chaque chose qui est sur cette terre et c'est un peu comme si c'est même pas un peu comme si c'est vraiment la perception de beaucoup de 4 pour avoir discuté avec nombre d'entre elles et d'entre eux qui te diront que, eh bien, en venant sur terre c'est un peu comme s'ils avaient fait couper séparer et qu'ils se retrouvaient seul ou seul dans ce monde les êtres humains souffrent de ne plus être reliés au reste du monde et dès lors, la quête spirituelle et la quête psychologique du type 4 ça va être de retrouver ce lien de retrouver ce lien mais pas de n'importe quelle façon pas à n'importe quel prix et surtout pas au prix de leur propre authenticité voilà pourquoi il va être fondamental pour un 4 et c'est ça qui va être assez intéressant c'est qu'il va y avoir cette forme de dualité entre je veux être moi-même je veux préserver mon identité et ne pas me perdre dans un couple ne pas me perdre dans un groupe ne pas me perdre face à mes besoins de survie et en même temps je veux pouvoir être accepté être inclus donc il y a une recherche d'inclusion par les autres une recherche d'acceptation mais également un désir d'unicité et c'est là vraiment où tout va se jouer sur le 4 où il va y avoir cette inclinaison qu'on va retrouver parfois de façon plus ou moins extrême chez telle ou telle personne type 4 de se démarquer se différencier avoir la sensation d'être vraiment soi-même mais en même temps le curseur parfois est un peu mis trop fortement ce qui fait que il y a une exacerbation de son authenticité ou lorsqu'il y a une quête d'identité qui est je ne sais pas qui je suis et bien d'aller justement sur certains extrêmes c'est pour ça qu'il faut rester assez vigilant en parlant d'identité petite parenthèse là-dessus puisque l'identité c'est un gros sujet de société tout particulièrement aujourd'hui quand on regarde et bien tout ce qui se tout ce qui qui est une bonne chose aussi d'un côté mais qui peut être d'un extrême de l'autre qui est justement la notion d'identité par rapport à son identité sexuelle par exemple à quel moment dans ma recherche d'identité je suis en train de chercher de trouver des codes de différenciation par rapport aux autres et à quel moment et bien ça fait vraiment partie de mon être ça c'est super dur pour chacun chacune d'entre nous on l'a vu déjà sur le 3 qui par sa notion de valorisation de soi et bien peut se perdre dans la vanité genre je vais chercher telle valeur de moi pour être apprécié par les autres et finalement je perds ma propre identité et sur le 4 ça va être je vais chercher tellement à marquer ma différence par rapport aux autres que parfois et bien je peux justement perdre mon authenticité en recherchant en affirmant mon authenticité c'est intéressant parce que là on est vraiment sur les paradoxes qui sont présents sur tous les profils et l'agrame absolument tous on pourrait inciter un autre pour te donner vraiment un contexte le type 6 qui va rechercher la sécurité et qui justement va créer beaucoup plus d'angoisse et de peur en justement essayant d'éviter la peur par exemple donc on va retrouver ça sur chaque profil et sur le 4 justement dans cette vision du monde les êtres humains souffrent de ne plus être reliés au reste du monde et bien il y a cette croyance erronée puisque la vision du monde c'est une croyance qui est erronée une croyance blessée qu'il y a à l'enfermement sur sa personnalité adaptée sur son ego plutôt que sur sa personnalité supérieure la personnalité saine de son être et bien il y a cette croyance en permanence que je suis coupé du reste du monde que je dois être en lien avec les autres et c'est là où va se faire le travail qui est intéressant justement vers lequel je souhaite t'amener à chacun de ces épisodes qui est de se dire ok peut-être qu'en fait on est beaucoup plus connecté on est beaucoup plus relié on est beaucoup plus accepté on est beaucoup plus intégré par les autres que ce que l'on croit peut-être que notre différence est déjà inclue par rapport à notre propre singularité et par rapport à la perception que peuvent avoir les autres de nous parce que oui on parle d'identité donc on parle des autres aussi on parle du reflet de son propre miroir par rapport au monde extérieur et donc ça ça va vraiment aider à apaiser cela c'est un chemin c'est un chemin qui est plus ou moins long selon ton type énéagramme si tu es 4 le chemin demande plus de temps mais vraiment avoir conscience de ça je suis unique je suis authentique je n'ai pas besoin de le montrer je n'ai pas besoin de le prouver je n'ai pas besoin de me le prouver et également je suis en lien avec les autres et ça c'est pas une perception c'est une réalité même si forcément je n'en vaux pas je te laisse réfléchir là-dessus si tu veux aller plus en profondeur avec moi sur l'étude des différents types de personnalités je t'invite à regarder la masterclass qui est en lien dans la description tu trouveras il y a d'autres liens aussi très intéressants ce que j'ai évoqué me semble-t-il dans cet épisode de la spirale dynamique en tout cas dans les précédents oui j'en ai parlé tu regarderas ça aussi et on se dit à très vite pour le tip 5 allez ciao à très vite Sous-titrage ST' 501